Bonjour à toi chers spectateurs ou jeune enquêteur qui a très très envie de découvrir les mystères du cinéma et qui va se plonger à bras le corps dans Akuto-Tiré, le nouveau long métrage de Rian Johnson qui revient donc après s'être pris une grosse rouste sur Les Derniers Jedi. Bref, c'est un autre détail. L'histoire pour faire extrêmement simple, une jeune fille qui se nomme Martha et qui est l'aide-soignante d'un grand pont d'une famille qui se nomme Arlan Trumbly va être convoquée par la police parce que Arlan Trumbly a été retrouvée égorgée et ce serait possiblement un suicide. Sauf que la police n'en est pas sûre et qu'elle l'a convoquée au même titre que tous les membres de la famille qui étaient présents juste avant la mort du dit patriarche. On va rester là-dessus, c'est simple. Il y a un détective qui se pointe, c'est très mis en avant dans la bande-annonce. Personnellement, j'ai plus envie de vous garder du mystère au cas où si vous ne l'avez pas vu pour que vous preniez plaisir à découvrir ce détective très singulier. Pour en parler avec moi, je lui ai un peu demandé à la dernière minute mais j'avais son nom en tête depuis un petit moment dès que j'ai entendu parler du film. Rémi, comment vas-tu ? Écoute, ça roule. Je vais bien, Valentin. Bon, tant mieux. Un film, donc, ouais, à la base, j'avais complètement oublié la sortie, je t'avoue, de La Couteau de Tirer parce que ça fait longtemps qu'on parle du film, ça fait longtemps que le nom est évoqué de ce long-métrage parce que le casting est monstrueux. Bon, ça, on va en parler, mais voilà, c'est un des gros atouts qui a permis au film de bien se vendre. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a intriguée, en fait, quand j'ai entendu parler du film, c'était, bah, c'est Rian Johnson qui revient. Après, quand même, la petite dérouillée qui s'est prise sur Les Dernes Jedi, plus du côté des fans que de la critique, parce que, mine de rien, c'est important de rappeler que la presse avait adoré Les Dernes Jedi. Toute la presse, unanimement, avait vraiment salué le travail de Johnson. Mais voilà, on connaît le reste de l'histoire. Bref, comme je disais au début, c'est un autre débat. En tant que tel, le film était surtout attendu parce qu'on a rarement, sous la main, des longs-métrages, entre guillemets, d'enquêtes policières qui sont mis en scène. Je crois que le dernier gros qui avait réussi à sortir sur l'épingle du jeu, c'était Le Crime de la rente express par Kenneth Branagh, il y a maintenant deux ans. Et depuis, il n'y avait pas eu grand-chose. Il y avait quelques films par-ci par-là qui abordaient la thématique ou qui cherchaient à avoir une certaine filiation avec Agatha Christie ou autre. Mais c'est vrai que des films d'enquête policière sous la forme un peu d'un cluédo comme ça, on n'en a quasiment jamais. Ou alors, on en a plus à la télé, quoi. Et généralement, c'est pas foufou, quoi. Ou alors, vous regardez TV Brest et vous regardez des vieux arabesques et des colombos. Là, à la limite, vous avez votre petite dose quotidienne. Mais en tant que tel, au cinéma, on n'en a pas si souvent que ça, des films de ce genre-là. Et avec un casting aussi conséquent, en plus. Et bien, sur ce contexte bien replacé, je pense, je vais me tourner vers toi, je vais te demander ce que tu as pensé de Hakuto Tirei ou Knives Out. Hakuto Tirei. Hakuto Tirei. Et bien, c'était un excellent moment de cinéma, très surprenant dans ce que le film propose, à la façon Rian Johnson, voilà. Nous n'en dirons pas plus. Pour le moment. Pour le moment. Donc oui, très bon moment de cinéma et une écriture qui, à mon goût, est très réussi dans le sens où tout se tient de bout en bout. Et le film démarre un point A, il se termine un point B. Tout a été calibré, millimétré. Il y a quelques setup pay-off qui marchent très bien. Et ça, ça fait vraiment plaisir de voir un film à ce point maîtrisé au niveau de l'écriture. Donc c'est vraiment ce que j'en retiens. En plus de ce bon moment, un petit peu poilant à certains moments. Pas non plus la comédie que pourrait nous laisser sous-entendre la bande-annonce. Mais voilà, quelques bonnes scènes de rire quand même. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film très surprenant. Je t'avoue qu'en rentrant dans la salle, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Parce que j'étais un peu passé entre le filet de toutes les bandes-annonces et de la promo autour du film. Donc j'en avais entendu parler, je savais de quoi il en retournait. Mais j'ignorais à quel point il y avait un tel mélange des genres et un tel choix de la part de Rian Johnson. Parce que Rian Johnson, il a toujours bien aimé entre Mêlé les genres. Vous regardez Brick, vous regardez ses petits films d'arnaque, vous regardez Looper. Ce ne sont jamais des films qui sont purement et simplement ancrés dans un style. C'est tout le temps un style qui va en rencontrer un autre. Brick, c'est un film de mafieux, mais avec des gamins dedans. Tu regardes Looper, c'est un film de SF, mais très minimaliste. Et plus orienté humain que réellement science-fiction. La science-fiction, elle est vraiment très secondaire. Et de rien, dans un autre sens, Les Dernes Jedi, elle est un petit peu aussi dans cette optique. Choisissant de traiter le fantasy et l'esprit, entre guillemets, de Star Wars, avec un autre œil. Et là, encore une fois, Couteau-Tiré va dans cette optique-là. C'est-à-dire que sur le papier, on pourrait être sur un polar pur et dur. Vraiment, stricto sensu, ce qu'il y a de plus sincère et profond dans le genre. Mais comme toujours avec Johnson, il y a un peu de comédie, un peu de thriller. Il y a un petit peu de satire. Il y a des moments où ça joue avec le spectateur. Il y a des moments où ça va à l'encontre de ce que le spectateur pense. Le film passe son temps, de toute façon, à aller dans l'optique de ce qu'a Brian Johnson pour le cinéma. C'est-à-dire que ça ne peut pas aller dans une seule direction qui est celle d'aller de manière linéaire vers la fin du récit. C'est tout le temps. Tu penses que ça va aller là ? Mais attends, avant d'aller au point B, est-ce que ça ne te dirait pas d'aller au point A, annexe 6, paragraphe 12, afin d'interpréter mieux l'annexe 2 que j'ai mis juste avant ? C'est tellement perché qu'au final, on adhère au délire. Et on adhère vraiment au délire dans le sens où ce n'est pas simplement entraînant. C'est presque jubilatoire, je trouve. Apparemment, il y a vraiment cette sensation que tu es dans ton fauteuil et tu parlais de rigoler. Il y a des moments où on rigole parce que c'est drôle. Il y a d'autres moments où j'étais en train de rire parce que je trouve que c'était bien senti. Il y avait des moments où il y avait des petits renommements où j'étais en train de me dire « Non, sérieux ! » Et je rigolais tout seul dans mon fauteuil et j'entendais derrière personne qui se parait. J'étais en train de dire « C'est marrant les gars, c'est rigolo ! » Ouais, ouais, ouais. Et un petit peu, on en parlera je pense sur les personnages, mais l'aspect un peu surjoué de toute cette famille, cette mise en scène, tout ça. Bon, voilà, ça fait un peu « Allez-y ! » Ça se voit sur l'affiche, de toute façon, elle est en rose, lui il est en vert kaki, enfin là, on est en orange. Tout, c'est le sacré dégail, là. C'est foisonnant, en fait. Rien que ça, c'est drôle, en fait. Donc ouais, ça fonctionne à mort. Bon, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le gros du gros. On va d'abord s'aborder le scénario, qui est tout de même très dense, écrit encore une fois et toujours seul par Réan Johnson. Je pense qu'il ne souhaitera jamais participer avec quelqu'un d'autre à l'écriture de ses scénars. Là, ce qui est intéressant, alors, dans un premier temps, on ne va pas spoiler le film, parce que ça va être très compliqué de ne pas du tout parler de spoil, parce qu'en gros, le film repose sur un truc qui arrive au bout de 20 minutes de film, et si vous le savez, ça vous fait perdre un petit peu du charme de l'œuvre. Donc, quand on arrivera à la partie spoiler, on vous préviendra. En termes d'écriture, sans spoiler, j'ai envie de rebondir justement sur ce que tu disais au niveau des personnages, qui sont hauts en couleur. L'écriture de Johnson appuie vraiment des traits de caractère qui sont très intéressants, et qui vont un peu manipuler le spectateur dans le sens où, dans ce genre de film, ce qui est important, c'est de faire en sorte que tout le monde donne l'impression d'être coupable. Et là-dessus, sachant ce qui se passe par la suite, je trouve que l'écriture joue vraiment bien là-dessus, parce qu'on arrive quand même à vraiment se poser des questions sur tous les persos, et à vraiment remettre en cause chacune de leurs actions, tout en sachant pertinemment ce qu'il en retourne. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point Johnson joue beaucoup avec ça. Comme c'était souvent le cas, d'ailleurs, dans ses films, c'est tout le temps dans cette optique, qu'il aime bien jouer avec les persos, en place c'est un là, et puis finalement, il ne sert pas à ça. Et c'est ce qui avait été un peu critiqué sur Star Wars, mine de rien. Oui, c'est sûr, certes. Mais c'est très intéressant de voir à quel point il veut jouer avec ça, aller dans cette direction. Oui, et j'ajouterais à ça que la mise en place, en fait, est aussi faite rapidement. On a la petite scène où, c'est un peu les présentations, si on peut dire, sans spoiler encore une fois, avec un petit prénom qui apparaît à l'écran. « Ah oui, donc lui, c'est ce personnage. » Et là, à ce moment-là, j'essaie de me dire, « Bon, lui, OK. » Et donc, c'est le fiston, ou c'est peut-être le grand frère, etc. « Ah oui, donc lui, c'est le mari de telle fille. » Bon, donc ça s'est assez vite mis en place. Donc, ça permet de se faire une première idée, puis après, ça se suit, on se fait une deuxième idée, puis on revient sur notre idée. Donc, c'était intéressant aussi, à ce niveau-là, pour que ce soit clair, vu qu'il y a quand même pas mal de personnages. Sinon, je pense que ça aurait pu être le fouillis. On a une bonne galerie de 20 personnages, je crois, si je ne me plante pas, parce qu'il est quand même extrêmement dense. Bon, il ne faut pas se voiler la face. C'est tellement dense que, par moments, il se perd un peu là-dessus. C'est un des points sur lesquels je peux un petit peu remettre en question Brian Johnson. C'est qu'il veut tellement, entre guillemets, mettre des choses, comme c'était un peu le cas dans Looper ou même dans Brick ou ses précédents films. Il aime bien mettre beaucoup de choses et parfois trop. Et du coup, ça fait qu'il en oublie des détails ou il perd un petit peu de vue certains persos. Là, je pense à 2-3 personnages, sans trop les citer, où vous allez avoir la sensation qu'ils sont là, mais que si on les enlevait du récit, finalement, il ne servira pas à grand-chose, sauf à peut-être amener un petit détail dans l'histoire. Et étonnamment, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Enfin, il y a des petits trucs qui fonctionnent. Mais par exemple, je pense au fils de Walt, qui, pour le coup, ne sert quasiment qu'à amener une petite révélation à la fin. Et le reste du temps, on le traite juste de fasciste, de la truitosphère. Ce qui est très drôle. Ce qui est très drôle, en sachant que derrière, il va lancer à l'autre qu'elle est une bobo gauchiasse. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi dans l'écriture, justement, pour remondir là-dessus, c'est qu'il y a un très joli travail, on pourrait appeler ça l'écriture de la pique, dans le sens où chaque personnage va tout le temps amener sa petite pique dans le coin de l'autre et il va rebondir sur quelque chose. C'est quand même vraiment bien senti là-dessus. Il y a des moments où, comme tu disais, on se tape une grosse barre d'un seul coup parce qu'il y a un perso qui arrive juste à balancer le petit truc qui va faire mal dans les côtes de l'autre. Ah non, c'est très amusant quand même là-dessus, de jouer avec le spectateur comme ça parce que, mine de rien, on est quand même sur un film où il faut créer une tension quasi constante et la tension dans ce film-là est amenée de manière très particulière, de manière très singulière et je pourrais comprendre qu'il y ait quelques personnes qui sont un peu réticentes justement à cette manière-là d'aborder, je ne dirais pas forcément une écriture un peu étrange, mais en tout cas une écriture qui choisit profondément de manipuler le spectateur et peut-être un peu trop le manipuler peut-être. C'est un peu ce qui... Au final, on y revient toujours, mais c'est ce qui avait fait que Les Derniers Jedi étaient critiqués. Cette manipulation constante, cette impression de ne jamais deviner ce qui arrive à l'écran et il y a encore ça dans un couteau tiré. Il y a encore cette idée qu'il faut que le spectateur pense quelque chose et en fait ça ne doit pas être ça. Ouais. Tu l'as dit, c'est un peu la manipulation, mais en même temps, c'est ce qui fait pour moi toute la saveur du film en termes d'écriture, encore une fois. Tu penses que le personnage campé par Chris Evans a un caractère un peu de cochon, puis après tu le considères comme sympa, puis après tu vas peut-être le considérer encore différemment. Donc on est manipulé, mais ça nous permet de vivre aussi des émotions et des retournements de situation qui, pour moi, valent le coup. Ouais. On spoil, parce que sinon, moi je me sens frustré là. J'ai besoin de spoil. Bah là, on survole un petit peu, ouais. Ouais, allez. On spoil. Donc à partir de maintenant, faites attention, ça révèle, on va dire, passer les 20 premières minutes du film. Il faut savoir qu'au bout de 20 minutes de film, Ryan Johnson nous montre qui est le coupable, ou en tout cas, qui est supposé être le coupable. Et c'est Martha. Et à partir de là, le film revire dans la direction que moi j'adore le plus, en fait, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette écriture. C'est qu'à partir de ce moment-là, ça n'est plus un film d'enquête. C'est presque un film de contre-enquête. Dans le sens où on a un personnage, on sait qu'elle est coupable, mais on n'a pas envie qu'elle se fasse choper. Et donc du coup, le film barre dans cette direction. Et en termes d'écriture, c'est génial, je trouve. Parce que lorsqu'on voit la bande-annonce, on s'imagine que le personnage principal, c'est Benoît Blanc. Parce qu'il va enquêter, parce qu'il va découvrir qu'il est le coupable. Bah pas du tout. Donc ça, oui, c'est à l'essence même de ce qui fait la saveur du film. Et c'est très important que vous ne le sachiez pas quand vous allez le voir. Et j'espère que vous l'avez vu, du coup, vu que vous êtes là. Parce que sinon, c'est un petit peu triste. Mais du coup, c'est vraiment, vraiment hyper intense. Parce qu'en termes de conception, de retournement et d'enchaînement des différents points qui font la force de l'écriture, c'est prêt à contre-pied de tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre. On est presque dans du Columbo, là. Dans le sens où on sait exactement qui est le coupable. Le but, c'est de savoir comment il va s'en sortir. Comment il va s'en sortir ? Comment la vérité va éclater. Selon, en plus, ouais, c'est ça. Selon les souhaits de... Bah, on peut spoiler. Donc, selon les souhaits du... Comment il s'appelle ? Le papy ? Oui, le personnage de Harlan. Bah, voilà, le personnage Harlan, le personnage finalement qui est détenteur d'énormément de rentes financières. Donc, il y a un gros héritage. Donc, il y aura aussi toute une question... Bah oui, il y aura un gros traitement de la notion d'héritage. D'ailleurs, ça m'y fait penser. D'héritage, du fait de qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est l'héritage de nos racines ou est-ce que c'est l'héritage familial ? Parce que même, il y a une blague qui est absolument jubilatoire dans le film. Moi, on monte un personnage de Benoît Blanc qui se fout de la gueule de Chris Evans parce qu'il sort... Ma famille ! Vous êtes en train de me voler ma maison ! Votre maison ! Vous l'avez acheté à un Pakistanais qui avait vendu sa maison il y a 80 ans ! C'est génial ! Et tout ce jeu autour de l'héritage est très intéressant parce que du coup, comme tu dis, ça amène un autre impact au fur et à mesure que le film avance parce qu'on pense forcément à Martha et à l'héritage qu'elle traîne par le biais de sa mère et par le biais de sa sœur et on pense forcément à cette famille qui, elle, a un tout autre héritage. Forcément, c'est un peu ancré dans les racines américaines dans cette idée que, voilà, l'Amérique s'est construite sur les bras de vrais Américains alors qu'en fait, pas du tout ! Mais ça, j'ai l'impression qu'en plus, c'est une thématique que beaucoup de réalisateurs et de scénaristes veulent remettre en avant depuis quelques années. Il y a même, mine de rien, dans un sens, il y avait la Reine des Neiges 2 qui abordait également ce genre de thématique autour de les Amérindiens et les origines des États-Unis. Là, on est encore là-dessus sur le fait qu'on est une immigrante qui soit, entre guillemets, bien accepté dans une famille mais on se dit quand même que c'est une immigrante et on n'hésite pas à lui poser des questions carrément sur ses origines genre, est-ce que toi, t'es contente de vivre aux États-Unis ? C'est très cynique aussi là-dedans. Ça y va par beaucoup de piques et c'est bien senti quand même, au mine de rien. Oui, et pour compléter ce que je disais, en fait, le personnage de Hannah Dermas, Martha, qui donc finalement pense avoir tué, bon voilà, toute l'histoire part de ça. J'ai oublié son prénom. Arlan. Arlan, donc le papa de toute cette famille, a finalement la bénédiction de cette Arlan pour accomplir une vie une vie de rêve et se faciliter même la vie dans le sens où c'est elle qui récupère l'héritage financier pour se sortir de sa situation compliquée justement avec sa mère qui n'a pas de papier et tout ceci en outrepassant je ne sais pas si je vais bien me faire c'est difficile d'expliquer ceci. Non, non, c'est compliqué avant d'ordre d'écriture. Tout ceci en faisant en sorte parce que elle est considérée comme fautive en fait comme coupable comme meurtrière disons-le en outrepassant Benoît Blanc le détective qui va aller de fil en aiguille sur des hypothèses mais avec toujours un trou un trou de donut voilà une énigme au centre qui n'arrive pas à percer jusqu'à un certain moment et cette énigme c'est justement que ce cher monsieur a souhaité que cette Anna d'Armas s'en sortent malgré le fait qu'elle l'a tuée tout simplement donc voilà c'est un petit peu long mais ma pensée est dite c'est passionnant on ne vous dit pas la révélation finale quand même pour vous garder un peu de mystère au cas où s'il y a 2-3 cancres qui ont décidé de squatter la partie spoiler sans avoir vu le film mais la fin vaut clairement la chandelle tellement les 20 dernières minutes sont très très drôles et jubilatoires dans leur manière d'amener tout le retournement final qui pour le coup est très cynique aussi en un sens très 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 cynique ah ouais et là on parlait de la manipulation de l'écriture par Rian Johnson mais là on a la manipulation aussi parmi les personnages à la fin bon du coup on ne va pas en dire plus mais c'est vrai que tu te dis ah ouais il a quand même eu toute cette réflexion et waouh on peut dire des gros mots le salaud quoi le salaud le salaud quand tu quand tu prends en compte finalement ce qu'il a ce qu'il a tenté de faire quoi donc c'est délicat mais c'est super bien géré donc tu as la manipulation un peu à tous les niveaux par Rian Johnson par les personnages sur les personnages c'est savoureux je trouve en termes de mise en scène je pense qu'on va être assez réduit en termes de propos parce que je trouve qu'il n'y a pas tant que choses que ça à dire en termes de mise en scène Rian Johnson Rian Johnson s'en sort bien la mise en scène n'est pas une mise en scène qui va être flamboyante c'est une mise en scène qui veut jouer avant tout et se mettre au service de l'écriture donc on est vraiment sur une scénographie qui va le plus possible opter pour quelque chose que j'aime beaucoup moi personnellement c'est le montage c'est à dire que la mise en scène se met au service d'une intensité qui va passer par les changements d'image les transitions les jeux entre deux plans qui vont avoir une symbolique particulière mais c'est vrai qu'en soi la mise en scène et t'as bien choisi ton mot est assez classique c'est une mise en scène qui fonctionne mais qui cherche jamais à être plus transcendante que ça je sais pas ce que t'en as pensé mais c'est vrai que pour le coup j'ai pas un plan plus qu'un autre qui m'a vraiment marqué si ce n'est peut-être les plans où on est en interrogatoire où tous les persos sont bien centrés par rapport à cette immense roue de couteau qu'il y a juste derrière voilà la roue de couteau le premier plan aussi avec les chiens qui courent au ralenti vers vers qui vers quoi d'ailleurs je suis en train de réaliser un truc ouais je me souviens est-ce que ce serait pas l'énorme set up et off du film c'est ça qui serait je voudrais dire que ouais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment dans cette introduction c'est vrai que même moi tu vois je ne l'avais pas relié en fait je viens de tilter bon voilà il y a pas mal de petites choses vous verrez qui valent le détour oui donc revenons à nos moutons donc la première scène qui finalement est sympa on se dit bon bah plan large sur le manoir ok c'est là que va avoir lieu le meurtre ou le suicide ou voilà et c'est dans ces c'est dans cet environnement chatoyant ensuite une fois qu'on traverse le jardin qu'on entre on voit cette armada de couteaux placés en tant que décoration les bah voilà les petits décors vraiment à l'ancienne quoi enfin c'était vraiment très satisfaisant de contempler tout ça et de se dire voilà on a notre plateau de Cluedo en place et maintenant en place au personnage donc ouais en termes de de mise en scène je suis tout à fait d'accord c'est très très classique et ça se met complètement au service de l'écriture avec ouais peut-être quand même des bah comme je viens de le souligner des des idées mises en place très tôt qui peuvent peut-être des indices pour des choses plus ou moins tardies mais ouais je suis en train de penser à ce que peut-être pour une relecture finalement du film comme si on pouvait le relire moi il y a un point en fait que je trouve intéressant aussi d'aborder pourquoi pas c'est le fait que Johnson ait choisi de tourner le film en pellicule chose qui devient de plus en plus rare aujourd'hui il y a peu de cinéastes qui vont dans cette direction là ça se voit et j'aime bien justement le grain que ça apporte à l'image ça apporte un petit côté à l'ancienne c'est à dire que c'est un film où tu retires le téléphone portable du fils de Walt on est dans un film qui est intergénérationnel c'est à dire que véritablement ça parle à tout le monde presque en un sens et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien dans cette direction là et au delà de ça je trouve que en termes de style il y a un petit emprunt tu vois aux vieux téléfilms qu'on avait dans les années 70-80 les arabesques les colombo comme cité les Hercule Poirot dans le sens où c'est pas une mise en scène qui veut être flamboyante c'est une mise en scène qui veut simplement bien servir l'intrigue et c'est ce qu'avait un petit peu comme but la plupart de ces films là c'est à dire que hormis quand t'as un Spielberg qui décide de faire un épisode de Colombo où il te fait un plan qui va révolutionner un peu la télé la plupart du temps les mecs ce qu'ils veulent c'est avant tout rendre l'histoire claire et le plus symptomatique possible pour faire en sorte que le spectateur comprenne tout ce qui se passe surtout quand il se passe beaucoup de choses et là il y a un nombre de choses qui se passent dans ce film je pense que Johnson a voulu vraiment aller dans cette direction de il faut que ce soit clair il faut que ce soit limpide il faut que le spectateur comprenne tout c'est ça et ce que tu viens de dire me fait penser à une scène en particulier qui va très bien illustrer ton propos donc ce moment où Martha reçoit un email et décide d'aller à un point de rendez-vous donc Martha en gros se retrouve dans une pièce sombre et en face d'elle quelqu'un est assis sur une chaise mais ne répond pas à son bonjour ne serait-ce que ça et voilà très sombre et tu as un contre-jour et donc le ressenti donc là ça m'a fait penser à un film un petit peu horrifique ou on ne sait pas ça pourrait très bien être Resident Evil avec un zombie tu vois qui est attaché et qui va te sauter à la gorge enfin essayer bref donc on se met vraiment à la place du personnage et c'est là où ça va servir à la fois le spectateur et ça n'a pas de sens que j'avais en tête mais ça va servir le spectateur dans son ressenti en prenant pleinement considération de ce que ressent aussi le personnage voilà ah moi je suis d'accord avec toi mais c'est voilà c'est pas une mise en scène qui est flamboyante mais c'est une mise en scène qui sert bien ce qui doit être fait et ce que le spectateur doit ressentir et donc du coup en un sens ça sert Johnson pour son jeu de manipulation qui sera après ouais carrément et là dessus non non ça fonctionne vraiment bien en termes de casting il y a trop de monde il y a beaucoup trop de monde que ce soit Michael Shannon que ce soit Don Johnson Tony Collet Jamie Lee Curtis que ce soit Anna Dermas que ce soit ce cher Daniel Craig que ce soit Christopher Plummer enfin tous ces acteurs sont extraordinaires moi j'ai pas plus envie que ça d'en retirer un plus qu'un autre du lot parce que je trouve qu'ils sont tous flamboyants et comme tu disais au début ce sont tous des acteurs qui jouent un petit peu une certaine forme de démesure mais ça sert les caractères de leur personnage parce que ce qui fait qu'un personnage est marquant dans les films d'enquête c'est quand il a du caractère et si tu fais un personnage insipide il tombe dans le vide tous les personnages ont du caractère ici et ça rejoint totalement l'aspect Cluedo pour aller un petit peu au delà de ça encore dans le sens qui a tué telle personne dans telle pièce avec telle âme et bien là telle personne elle est vécue de rose et elle a tel comportement c'est ça donc c'est un petit peu ça mais ouais enfin tous les acteurs sont bons moi j'aime bien tu vois l'interprétation de Daniel Craig parce que dès sa première phrase on sait pas trop quel accent il essaie de prendre au début je me suis dit attends il s'appelle Benoît Blanc donc ça trouve il va essayer de parler en français en fait non on dirait que ça vient du sud mais en même temps pas tant que ça il y a un peu d'accent enfin c'est complètement fumé et j'ai beaucoup aimé justement la manière avec laquelle il choisit d'interpréter ce personnage parce que c'est très excentrique dans une certaine forme de retenue parce que mine de rien c'est vrai que depuis qu'il joue James Bond on a un peu tendance à se dire ouais bon Daniel Craig quand il a mené l'enquête c'est James Bond qui mène une enquête et le fait de le voir justement aller dans cette extravagance de jeu tout en se retenant un peu ça fait que ça ressort bien et derrière on a Anna Dermas qui est très touchante parce qu'elle est vraiment dans le côté très fragile du perso Christopher Plummer a un aspect très charismatique on sent que c'est vraiment le patriarche on a pas trop parlé de Chris Evans mais Chris Evans est très très bien aussi même s'il arrive vraiment dans le dernier tiers du film et c'est là qu'il prend plus de place Jenny Collette Jimmy Curtis enfin tous les acteurs se donnent vraiment à fond et ça fait que du coup ce casting on a pas envie de détacher une performance plus qu'une autre parce qu'on se dit à la fin que s'il en manquait un ça fonctionnerait pas comme s'ils étaient tous essentiels à ce récit et ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau t'en aurais pas envie de pleurer mais on ne pleure pas ici bref et ben je te propose qu'on conclue mon cher ami qu'est-ce que tu gardes du coup de ce Cluedo géant qui est à couteau tiré et ben je garde ce Cluedo géant comme tu viens de le dire des prestations hautes en couleurs pour résumer avec bon après c'est mon petit coup de coeur mais Daniel Craig Chris Evans voilà deux acteurs que j'affectionne particulièrement qui m'ont vraiment convaincu et pour lesquels c'est satisfaisant de les voir aussi dans d'autres rôles bah actuellement parce que bon avant ils ont fait d'autres choses mais dernièrement c'était James Bond c'était Captain America aussi donc voilà ça fait plaisir donc un gros point à ce niveau là au niveau du casting et de ces deux acteurs que j'affectionne et ensuite encore une fois c'est un petit peu ce que je disais au début mais cet aspect Cluedo géant maîtrisé de A à Z de main de maître on t'emmène à droite on t'emmène à gauche et au final il se passe plein 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 de choses mais qui bon il y a peut-être un haut de détail qui sont les moins importants je pense à la balle par exemple avec le chien mais c'est pour ramener autre chose le fait qu'il va ramener le petit panneau de bois qui est tombé ce qui est très marrant ce qui est très marrant qu'est-ce que c'est que ça ? c'est vrai c'est très très drôle j'avais oublié celle-là mais voilà vraiment une écriture aux petits oignons et qui te fait sortir du film en te disant j'ai tout compris et ça c'est très très important pour moi parce que quand il y a beaucoup de personnages un scénario un peu compliqué que tu te dis bon il va falloir qu'après le film je refasse un peu l'enchaînement dans ma tête là c'est lisible donc vraiment un gros gros point pour Anne Johnson et respect par contre alors bon là je vais sortir du film mon appréciation étant donnée est très positive juste on va en parler un petit peu avant avant le tournage concernant Star Wars 8 moi je suis impressionné de la différence du niveau d'écriture entre Aguto-Tiré qui est très très haut et Star Wars 8 où tu as bah si vous l'avez vu vous savez de quoi je vais parler mais certains arcs de personnages qui ne sont pas très utiles suite à des mauvaises décisions des écritures un petit peu bizarres on sait pas trop quoi alors après bon c'est un grand débat ce Star Wars mais vraiment ça m'a surpris de me dire que voilà peut-être qu'il a eu des contraintes énormes bon je n'en sais rien mais en tout cas voilà c'est flagrant et Ryan Johnson libre à 100% sur un projet qui lui tient à coeur et qui vient de lui bah foncez quoi je ne vais qu'approuver en fait tout ce que tu viens de dire je ne vais pas rajouter grand chose tout ce qu'il a dit est vrai je pointerais juste du doigt que malgré son classicisme de mise en scène ça reste un film très intelligent parce qu'il sait exactement dans quelle direction nous embarquer et surtout comment maîtriser son sujet et comment faire en sorte qu'on s'y attache et qu'on se laisse embarquer par tout ça et pour tout ça et pour mille et une autre choses que je trouve essentielle je pense qu'on peut dire franchement que A Couteau Tiré ou Knives Out de Ryan Johnson reste un des films qu'il faut voir cette semaine je sais que l'affiche a été beaucoup beaucoup prise par un film qui n'est pas sorti en salle chez nous mais sur Netflix ou par deux autres sorties qui sont assez marquantes mais honnêtement celui là il faut le voir parce que c'est quand même bien délirant c'est quand même bien allumé c'est quand même vraiment jouissif et ça a beau durer 2h10 mine de rien c'est vrai qu'on a pas trop pointé du doigt ça on ne voit pas passer les 2h10 c'est très fluide c'est très clair et c'est très intelligemment fait merci Rémi d'avoir participé à cette petite vidéo c'est un plaisir comme d'habitude de t'avoir et comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand ils nous manipulent et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus si vous voulez être dans la manipulation extrême concernant ce film allez voir ce film avec un donut et là on pourra dire que Ryan Johnson a réussi son pari il a calé le donut allez salut il a calé le donut il a calé le donut c'est vrai que j'ai pas pris des donuts on aurait dû on aurait dû commencer la vidéo avec des petits donuts ouais voilà c'est Chuck